Comment arrêter de procrastiner, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description et également vous pouvez prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Donc parfois, on a envie de faire un projet et on a du mal à passer à l'action, on ne passe pas à l'action, on remet au lendemain et finalement ce lendemain redevient le lendemain et derrière on procrastine et quand on procrastine, il se passe quoi ? On se dit, ah je suis trop nul, je ne suis pas assez ceci, cela et on parle de nous vraiment en se flagellant. Aujourd'hui, on va voir deux points qui vont faire que vous allez pouvoir arrêter la procrastination. Alors un déjà, pourquoi est-ce qu'on procrastine ? J'ai vu qu'il y a souvent deux raisons pour lesquelles on procrastine. La première, parfois, on a vu un objectif trop grand, c'est-à-dire que l'objectif qu'on a, il est vraiment très 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 grand et ça c'est top, ça s'appelle la vision et c'est très bien d'avoir une vision. Par contre, du coup, il y a tellement un gap entre qui vous êtes aujourd'hui et le point que vous voulez atteindre que derrière, votre système nerveux se dit, je n'ai jamais y arrivé en fait. Et donc, vous n'arrivez pas à fermer le gap entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller. Donc la première chose pour ça, c'est redécouper l'objectif en tout petits objectifs et se dire, ok, c'est quoi le petit pas ? Même si c'est un tout petit pas en fait, on s'en fiche parce que petit pas après petit pas, à long terme, vous aurez fait vraiment du mouvement plutôt que rester là et vous dire, c'est trop grand, j'y arriverai jamais, etc. Ensuite, le deuxième point qui fait que vous pouvez procrastiner, c'est que vous êtes en dehors de votre système de valeur. Souvent, vous vous comparez à d'autres personnes, on se compare en fait. Lui, il a fait ça, c'est trop bien, j'ai envie de faire comme lui. Et finalement, on ne passe pas à l'action. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas connecté à nous-mêmes. Et là, c'est important, donc il y a la dépolarisation inversée pour ça parce que si vous vous dites, il faut que je fasse ça, je dois faire ça et vous ne le faites pas, c'est simplement un symptôme qui vous dit que vous êtes en dehors de votre système de priorité intrinsèque. Et donc, quand vous dites, il faut, je dois, si vous arrêtez, vous dites, ok, d'où vient ce il faut quand il y a le il faut qui est dans votre tête ? D'où vient ce il faut ? Paf, vous allez trouver de qui il vient. Et à ce moment-là, faire la dépolarisation inversée sur quelqu'un, sur cette personne ou prendre rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe pour le faire pour pouvoir avancer en étant connecté à vous-même. Mais si vous êtes réellement connecté à vous-même, eh bien, naturellement, vous n'allez plus procrastiner et vous allez passer à l'action. Donc, pour résumer, pour arrêter la procrastination, eh bien, voyez, alors garder la vision à long terme et qui reste grande, mais découper cet objectif en petits pas, petits pas, petits pas. À titre personnel, j'ai des objectifs sur 5 ans, ensuite, j'en ai sur 1 an, ensuite, j'en ai au trimestre, après, au mois, ensuite, à la semaine et ensuite, au quotidien. J'ai les 3 petites actions à faire au quotidien qui sont des mini-actions, mais cette action, quand elle est faite, elle est faite et j'ai fait 1 mm vers mon objectif. Et à chaque fois que je fais 1 mm vers mon objectif, eh bien, je m'en rapproche. Quand je ne fais pas ce millimètre, eh bien, en quelque sorte, je m'en éloigne puisque le temps continue de passer. Et enfin, 2, enlevez les « il faut », « je dois » et essayez de vous dire, « Ok, si toutes les possibilités étaient permises, laquelle je choisirais ? » Et vous allez voir que si vous connectez à réellement ce que vous avez envie de faire et que vous enlevez les peurs, la procrastination, elle va s'enlever et votre corps va passer naturellement à l'action. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pensez au petit « like » qui fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, pensez également à donner votre point de vue dans les commentaires, pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes les vidéos au moment où elles sortent. Et ensuite, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, eh bien, pensez à prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe où là, vous verrez que vous aurez déjà les premiers conseils pour avancer. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501